Bonjour mes chers élèves, bienvenue pour une nouvelle séance d'expression orale, la constellation des gazelles. Prenez le livre page 86 et regardez bien le poster. Alors les enfants, dites-moi quels sont les personnages de ce poster ? Oui, bravo ! Je vois un homme habillé en bleu avec un chèche sur la tête pour se protéger du sable et des rayons du soleil. Il porte des centaines aux pieds. Il tient à la main un fusil. Repérez l'étiquette, un fusil. Il parle avec un jeune garçon, vêtu d'une tunique bleue et d'un pantalon clair. Bravo les enfants, très bonne réponse. Maintenant dites-moi où se passe la scène ? Où sont les personnages ? Oui, bravo ! Ils sont dans le désert. Repérez l'étiquette, le désert. Dites-moi les enfants, qu'est-ce qui montre que c'est le désert ? Oui, bravo ! On voit le sable, les dunes, des pierres, juste une petite touffe d'herbe entre deux pierres à droite du dessin. Maintenant les enfants, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez d'autre sur le dessin ? Oui, on voit des chameaux. Deux sont debout, l'autre est assis. Ils ont le dos chargé de colis. Repérez l'étiquette, la marchandise. Dites-moi les enfants, qu'est-ce que ça veut dire la marchandise ? Oui, la marchandise, c'est ce que vend un marchand. Bravo, excellente réponse. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Oui, on voit un lézard. Repérez l'étiquette, un lézard. Il court entre les pierres et laisse derrière lui une trace en zigzag dans le sable. Repérez l'étiquette, un zigzag. Au fond, on voit une gazelle qui court. On la reconnaît à ses cornes. Repérez l'étiquette, une gazelle. L'homme avec son fusil veut peut-être la tuer. Derrière l'homme et l'enfant, on voit d'autres personnages, Dodo, qui entrent dans une grotte de pierres. L'un des personnages porte un sac à la main. Alors les enfants, à votre avis, de quoi l'histoire va-t-elle parler ? Oui, puisque l'histoire se passe dans le désert, il s'agira peut-être de marchands qui traversent le désert pour vendre de la marchandise. Ils emmènent avec eux un enfant. Ils se sont peut-être arrêtés pour se reposer dans la grotte. Un des marchands a un fusil. Ils cherchent sans doute à tuer un animal pour le manger. On saura tout cela après la lecture de l'histoire. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada